Je ne sais pas si je suis un privilégié, mais je rencontre passablement de personnes qui sont remplies de bienveillance, de grâce, qui ont de la gentillesse, etc. Et une personne me disait, mais Walter, vraiment, tu as de la chance, parce que ce n'est pas du tout mon cas. Dans mon environnement, je suis environné de gens, je suis entouré de gens qui sont plutôt durs, égoïstes, qui manquent complètement de bienveillance et de bonté. Besoin de bonté, besoin de bonté, c'est le thème pour ces quelques minutes que je vous demande de bien se vouloir suivre maintenant. Et je vous pose la question, avez-vous besoin de recevoir la bonté de Dieu ? Avez-vous besoin de recevoir, d'être touché par la bonté de Dieu ? Car Jésus a dit, Dieu seul est bon. La bonté est finalement, dans sa dimension parfaite, l'exclusivité de Dieu. Et bien sûr, là, encore une fois, il y a bien des gens qui perçoivent cette bonté dans leur vie de tous les jours. Ils se réjouissent de la bonté de Dieu, du lever de soleil jusqu'à son coucher, dans chaque sourire, dans chaque fleur, dans chaque circonstance heureuse. Ils sont contents de voir et d'apercevoir la bonté de Dieu. D'autres personnes, au contraire, ils ne la voient jamais. Ils ont l'impression plutôt que la bonté est absente de leur vie et ils voient au contraire tout ce qui ne va pas, tout le mal qui s'y passe. Et puis, il y a des personnes qui la trouvent, qui la voient occasionnellement, par exemple lors d'une circonstance heureuse, d'une naissance, ou encore d'une protection, d'un accident, etc. Mais aujourd'hui, la bonté de Dieu est une manifestation spécifique du Seigneur qui va tomber dans votre cœur. Car j'en suis persuadé, c'est ma prière, vous allez recevoir et pouvoir bénéficier de la bonté de Dieu d'une manière personnelle et c'est extraordinaire. Car la bonté de Dieu est décrite dans la parole de Dieu, elle est décrite comme étant dans différentes dimensions, manifestée de diverses manières pour que nous puissions y croire, pour que nous puissions la saisir. La première dimension est celle-ci. Ta bonté, Seigneur, atteint jusqu'aux cieux. Le psalmiste dit encore un peu plus loin, au psaume 108, « Ta bonté s'élève au-dessus des cieux ». La première dimension de la bonté, c'est qu'elle est au-dessus, elle surpasse, elle est au-dessus de toute chose qui est humain. La bonté de Dieu est toujours plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Pensez à la bonté de Dieu qui est au-dessus de vos problèmes et de vos circonstances difficiles. La deuxième dimension de la bonté de Dieu se trouve également dans les psaumes et je dirais c'est son étendue, c'est sa longueur. Il est dit que la bonté est éternelle, sa bonté dure à toujours. Seigneur, souviens-toi de ta bonté car elle est éternelle. La bonté est éternelle et cette dimension est extraordinaire parce qu'elle ne s'appauvrit pas avec le temps. La bonté de Dieu n'est pas usée par les chagrins, et les difficultés humaines. Elle n'est pas usée par le peu de répondants que récolte la bonté de Dieu. Le Seigneur a un amour constant, une bonté constante, invariable envers chacun de nous. Vous pouvez bâtir sur la bonté de Dieu, vous pouvez vous baser sur la bonté de Dieu, vous pouvez compter sur sa bonté à chaque instant. Et sachez qu'elle s'élève au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. La bonté de Dieu va susciter différentes choses. Et j'en ai sorti trois pour nous édifier aujourd'hui, pour nous encourager. J'espère que vous allez être encouragés. Parce que la première chose que suscite la bonté de Dieu, cette bonté qui nous couvre, qui nous tombe dessus parfois, comme dans l'histoire suivante, eh bien, imaginez cette personne qui est au bord du lac de Galilée, découragée. La pêche a été littéralement nulle. Et Jésus est là. Et il s'adresse à la foule. Et il va s'adresser à cette personne qui s'appelle Pierre. Pierre repart sur l'eau pour la pêche. Pierre va dire, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, il n'y a rien. Et il va pourtant répondre à Jésus. Et il va dire, sur ta parole, j'irai. Donc, il y va avec ses compagnons d'œuvre. Et ils vont, en plein jour, avoir une pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse. Ils vont remplir leur barque. Ils vont demander d'autres barques. Et lorsqu'ils vont tirer toute cette pêche jusqu'au rivage, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant à noter dans le texte biblique. Vous trouvez ça dans Luc, chapitre 5. C'est que Pierre va tomber à genoux devant Jésus. Et il va lui dire, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pêcheur. Remarquez que Jésus ne lui a pas prêché un message sur la repentance. Il ne l'a pas parlé de son péché. Mais la bonté de Dieu a convaincu Pierre qu'il avait besoin de se repentir. Quand Dieu est bon pour nous, nous avons facilement la tendance, nous avons une porte ouverte pour reconnaître notre besoin devant Dieu. C'est la première chose. Ensuite, la bonté de Dieu suscite l'admiration, suscite l'adoration, suscite la louange. Et là encore, les psaumes sont extraordinairement riches dans cette motivation, dans ces chants, dans ces poésies pour nous amener à louer Dieu pour sa bonté qui est au-dessus des cieux, qui est permanente, qui est stable, qui est merveilleuse. Il y a certains psaumes, dont le psaume 136, où il y a littéralement un refrain qui est marqué à chaque phrase, un refrain qui est repris pour marquer « Sa bonté dure à toujours, sa bonté dure à toujours » et comme si toute la vie avait besoin d'être marquée et qu'on puisse rappeler la bonté de Dieu à chaque circonstance de vie. Ne soyons pas avares dans la louange, dans la reconnaissance, pour dire à Dieu combien il est bon pour nous, combien il a été bon pour vous. Peut-être que votre refrain a été un peu atténué, il s'est eu, votre chant ne vibre plus comme autrefois. Vous avez chanté les bontés de Dieu autrefois, mais maintenant, peut-être que vous êtes dans une passe creuse, dans une difficulté et que votre chant s'est arrêté. Je voudrais vous encourager, continuez à battre ce refrain et pour dire « Malgré tout, personne ne me fera arrêter de louer Dieu pour sa bonté. Je ne comprends pas tout, je ne vois pas tout. Il y a des résultats qui manquent, il y a des exhaustements de prière qui ne sont pas là. Mais je crois et je proclame encore que Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. C'est mon refrain personnel. Alors, il y a encore une troisième chose. Après avoir dit que la bonté de Dieu nous encourage à nous repentir, à nous repositionner devant la face de Dieu, en reconnaissant aussi notre besoin, bien sûr, en recontinuant à louer Dieu, en chantant ses louanges. Et puis, nous sommes encouragés par notre foi et dans notre foi. C'est le dernier mot que je voudrais juste baser sur un verset biblique extrêmement précieux qui a déjà fait du bien à tellement de personnes et qui va encourager des milliers et des milliers de personnes et qui vous encourage aujourd'hui alors que vous m'écoutez. Vous trouverez ça dans le livre des Lamentations de Jérémie. Ce livre extraordinaire, très court certes, où il y a des perles précieuses. Voici une de ces perles. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, dira Jérémie, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au fond de moi. » Voyez-vous, nous pouvons laisser nos pensées aller vers les problèmes, aller vers les choses négatives, nous tirer en bas, lorsque je pense, je ne fais pas un déni de mes problèmes, je n'oublie pas mes problèmes, mais quand je ressasse mes problèmes, je suis forcément attristé et mon chant de louanges pour la bonté de Dieu, envers la bonté de Dieu, va se taire. Mais il continue, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Et voici le mot de conclusion, c'est que nous avons le choix. « Je veux repasser dans mon cœur, je veux dépasser certaines choses et je veux repasser certaines choses positives, bibliques, fondées, des déclarations et des proclamations puissantes dans la parole de Dieu, de la parole de Dieu, dans mon cœur, afin d'honorer Dieu pour sa bonté. » Vous avez besoin de bonté ? Eh bien, aujourd'hui, commencez à goûter et à sentir combien Dieu est bon pour vous. Merci de m'avoir suivi, que Dieu vous bénisse, et je me réjouis de vous retrouver pour une autre session très prochainement. Sous-titrage ST' 501